Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Et on parle de ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine avec vous. Louis Magloire-Clemaillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et président du club de l'information africaine. Face à vous, Moustapha Tossard, rédacteur en chef adjoint à Monte-Carlo d'Oualia. Bonjour Moustapha, je précise que Monte-Carlo d'Oualia fait partie comme France 24 de France Média Monde. C'est une grande victoire pour le Maroc. Oui, c'est une grande victoire diplomatique. C'est la réalisation d'une grande performance qui a duré plusieurs années. Et elle est d'autant plus grande que les oppositions étaient terribles. Il y avait des forces africaines qui voulaient absolument empêcher le Maroc, empêcher ce retour, empêcher cette marche inexorable vers la famille africaine. Aujourd'hui, avec une majorité écrasante de pays africains, le Maroc est revenu. C'est l'échec de ses adversaires. Alors aujourd'hui, le discours était très émouvant. D'abord, dans la bouche du roi, ses mots ont sonné juste. Et il est sincère quand il dit que les Marocains sont heureux de retrouver leur place en Afrique. Et puis, je souligne aussi qu'il a tenu à exprimer son discours en français. Ce qui est une excellente chose pour que le message puisse arriver au maximum d'Africains sur l'importance de ce retour. Alors, comme l'a dit Jean-Karim Fall tout à l'heure, c'était très important. C'est un retour politique qui complémente un retour économique déjà existant. Le Maroc est une des puissances africaines qui investit le plus en Afrique avec des projets lourds et structurants. Donc, il y a cette complémentarité maintenant économique et politique. Et c'est un échec pour les adversaires du Maroc. C'est comme ça qu'il faut le voir avant tout, Louis Komaillou, comme une victoire face à l'adversité. On sait qu'un certain nombre de pays étaient mobilisés contre ce retour du Maroc. Au premier rang desquels, bien sûr, l'Algérie, mais qui avait des alliés au sein de l'organisation. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait les Zimbabwe notamment. Et on sait que sur les 54 pays que comptait l'Union africaine avant le retour du Maroc, 15 n'ont pas voté pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. D'après vous, ça crée un précédent d'une certaine manière ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut devenir membre même s'il n'y a pas l'unanimité ? Non. Ce que je pense qu'il faut voir dans un premier temps, c'est déjà le fait que c'est la fin d'une longue scène de ménage qui n'avait pas lieu d'être. Pendant 30 ans, le Maroc a boudé le reste du continent africain. Il est un fait, c'est que le Maroc se trouve sur le continent africain. Et aujourd'hui, c'est l'une des conditions majeures pour être membre de l'Union africaine. Donc, elle a continué de faire du commerce avec l'Afrique. Elle a continué d'être sur le continent africain. Et il n'était que logique de voir le Maroc, qui était en train de faire un très grand écart entre ses intérêts économiques en Afrique et une volonté de conquérir de nouveaux marchés, de voir ce Maroc-là se réconcilier avec ce qui est sa nature, ce qui est sa sève, le continent africain. Parce que concrètement, ça apporte quoi d'être membre de l'Union africaine ? Quoi de plus finalement qu'une présence déjà, d'abord géographique et puis dans les échanges économiques sur le continent ? Ça apporte d'appartenir à une grande famille qui bientôt va peser 2 milliards d'habitants, qui sera un grand marché, qui sera une profondeur économique pour à la fois le Maroc, mais aussi pour le monde entier. Les Chinois y vont aujourd'hui, les Turcs y vont. – Justement, les Chinois ne sont pas membres de l'Union africaine. – Ils ne seront jamais membres de l'Union africaine. – Le fait d'être à l'intérieur de l'Union africaine, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, concrètement, ça veut dire quoi en termes d'échange ? – Il n'y a qu'à voir le discours du roi aujourd'hui, il a parlé de quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'Afrique est riche de ses enfants et de ses ressources, et qu'il faut que cette richesse profite d'abord aux Africains. – C'est le mot du message, oui, de manière très concrète, d'être un membre aujourd'hui. – D'abord, de manière très concrète, le continent africain va tendre vers l'unité, comme l'est aujourd'hui l'Union européenne. Quand, par exemple, les Américains veulent parler aux Européens, ils parlent à l'Union européenne. Si demain, les Américains ou les Chinois ou les Asiatiques veulent parler du devenir de l'Afrique, ils pourront trouver en face d'eux un interlocuteur africain uni dans son approche et dans ses intérêts. Moi, je crois que la présence du Maroc va apporter une dynamique du leadership. L'Union africaine existait, mais il manquait une visibilité, son message n'était pas audible par rapport au marché mondialisé. Et le Maroc apporte cette expérience, apporte ce rôle que le Maroc, avec ses alliés africains, vont pouvoir jouer sur la scène africaine. Moi, j'ai écrit un article où j'ai dit que l'Afrique sera forte avec le Maroc et le Maroc sera plus fort avec l'Afrique. Il y a un échange d'intérêts métiers. Moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui intéresse les gens aussi, c'est le devenir du polisario et de la race. Justement, on va peut-être en parler dans un instant, parce que c'est effectivement un des aspects. Simplement pour bien comprendre comment ce retour a été rendu possible. On le sait, on en parle depuis des mois. Il y a effectivement un lobbying intensif du Maroc auprès des pays membres de l'Union africaine. Ça a été rendu possible, d'après vous, par ce changement de présidence intervenu à la tête de l'Union africaine, notamment de la commission de l'Union africaine, puisqu'on le sait, c'est le tchadien Moussafaki qui remplace la sud-africaine Enko Sozana de la mini-Zouma, qui était connue pour être hostile, et dont le pays, bien sûr, est connu pour être particulièrement hostile au retour du Maroc. Parce que l'ANC n'a pas manqué de souligner le fait qu'elle était déçue de ce retour du Maroc au sein de la famille africaine. Non, je pense que c'est un processus normal, encore une fois. C'est-à-dire que le Maroc est parti parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas siéger dans la même enceinte qu'un pays qui doit faire partie intégrante de son territoire. Pour cette raison, il est parti. Mais alors, ça veut dire que l'Union africaine, c'est simplement la constatation de fait de la géographie ? Il n'y a absolument rien d'autre ? Il y a une ambition. Il y a une ambition derrière l'Union africaine. Quand l'OUA a été créée, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, en 1963, l'ambition, c'était de réaliser le rêve panafricain, d'unifier les pays africains, de faire que ce soit une vraie puissance à l'échelle internationale. Les États-Unis d'Afrique, comme on les avait présentés. Puis, progressivement, ce projet a perdu à la fois en intensité et même en vitesse. Et en cohérence, non ? Parce qu'on a quand même aujourd'hui un grand écart entre des systèmes politiques parfois très différents. Des pays qui, via la CDAO, par exemple, on en parlait un vendredi dernier, interviennent pour assurer que le processus électoral, par exemple, en Gambie, va jusqu'à son terme. Et puis, à côté, on le sait, des pays comme le Zimbabwe, qui sont loin d'être exemplaires aujourd'hui. On a perdu surtout un leadership. Parce que, reprenons déjà même sur la création, Mohamed V, le père du roi Hassan II, Il a fait partie des membres fondateurs. Et il fait partie également de ces leaders qui ont marqué de leur empreinte le rêve panafricain. Et malheureusement, avec les coups d'État qu'il y a eu, avec les... Je crois que Mohamed VI marche justement sur les traces de son grand-père, Mohamed V, parce qu'il veut absolument incarner cette personnalité dynamisante de l'action africaine. Et ce rêve africain, quand on a vu les images dans les réseaux sociaux, le roi Mohamed VI avec les larmes aux yeux. Alors, on peut dire que c'est parce que c'est politique que les politiques versent facilement des larmes. C'est la communication. Non, mais chez lui, c'est vraiment sincère, parce que le rêve africain l'habite réellement. Et que depuis qu'il est venu sur le trône marocain, il a complètement changé la diplomatie marocaine. Il l'a orienté vers les territoires africains. Et il a dit à ses diplomates et au peuple marocain que la place du Maroc est dans l'Afrique, l'intérêt du Maroc est dans l'Afrique, et l'intérêt de l'Afrique est au Maroc. Donc, il est vraiment sincère quand il parle de ça. C'est le cas, Louis Camus, parce qu'on a beaucoup parlé quand même aussi de Tangier, du développement de Tangier, qui est quand même, elle, clairement tournée vers la Méditerranée. L'Europe, pour le coup, comme une zone franche. Il y a vraiment une réorientation du Maroc vers l'Afrique ? Non, mais il y a surtout une place qui est laissée vide par l'absence de Kadhafi et de la Libye, qui a pendant très longtemps occupé cet espace de la coopération entre le Maghreb et l'Afrique. Tout le monde sait que le projet du Maghreb réunifié, c'est un projet qui est morné et qui aujourd'hui est complètement paralysé. On voyait un petit mot sur Kadhafi. Le système Kadhafi, c'était acheter des allégeances, et des Algériens aussi, acheter des allégeances à base de valises à bourris de dollars. Aujourd'hui, le Maroc propose des projets économiques concrets, structurants, qui vont bénéficier aux Africains eux-mêmes. Et c'est ça la nouveauté par rapport aux pays. C'est qu'il dit aux Africains, nous allons lancer des projets économiques, je vais peut-être en tirer profit, mais d'abord vous, vous allez en tirer profit. Et c'est ça qui intéresse les Africains aujourd'hui. C'est comme ça que l'entendent les Africains ? Il y a une matérialité d'une certaine manière à ce retour du Maroc, ou est-ce que pour l'instant ce sont essentiellement des promesses ? Les Africains aujourd'hui sont dans un réalisme très cruel. Ils savent ce qu'ils pèsent en termes économiques, en termes commerciaux, et ils le monnaient suffisamment cher aujourd'hui pour que ceux qui reviennent, reviennent en connaissance de cause. Ils l'ont fait avec les Chinois, ils le font avec les Français, ils le font avec les Allemands, ils le font avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui donner des gages, pas simplement prendre, il faut apporter des infrastructures notamment. Il faut tout apporter. Le Maroc vient d'organiser la COP21 avec des modèles qui peuvent être dupliqués sur le continent africain. La RAM, la compagnie marocaine aérienne, dessert une grande partie du continent africain. Et puis il y a des projets symboles aussi. Un des projets symboles, c'est le gazoduc Nigeria-Atlantique. Ça c'est du concret. Ça c'est un projet qui va bénéficier à l'ensemble de la région, aux ensembles des Africains. Donc quand le Maroc parle de coopération sous-sud, quand le Maroc parle de faire profiter les Africains de leur richesse, ce n'est pas de la parole en l'air, c'est des projets concrets. Alors justement, l'Algérie, Moustapha Tosa, ça pose évidemment la question du Sahara occidental, puisqu'on le sait, l'Algérie soutient le front polisario, le Sahara occidental, c'était la pomme de discorde qui avait provoqué le départ du Maroc. Le Maroc revient sans condition. Comment est-ce qu'il faut le comprendre aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire, d'une certaine manière, que le Maroc laisse de côté ses prétentions sur le Sahara occidental, du moins au sein du Nord africain, est prête à coexister avec une organisation qu'elle ne reconnaît pas, et dont elle occupe de fait 80% du territoire, comme étant sa propre souveraineté ? Ce qui est certain, c'est que le Maroc ne reconnaîtra jamais l'indépendance de ce territoire, ni l'Arast. Alors, il y a une prise de conscience de la part du Maroc, à savoir que dans tous les forums internationaux, aucun forum, que ce soit les Nations Unies, l'Union Européenne, le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue Arabe, les forums asiatiques, aucun forum ne reconnaît cette République saharouise, sauf l'Union Européenne et l'Union Africaine. Donc, il était indispensable, urgent d'investir cette union. Donc, c'était une erreur de partir ? C'était peut-être adéquat et compréhensible à l'époque, mais le retour est justifié. Et maintenant, quand on se rend compte combien de pays à l'intérieur de l'Union Africaine reconnaissent encore l'Arast, l'écrasante majorité ne le reconnaît pas. Donc, tout le travail de la diplomatie marocaine, maintenant, va être de convaincre ces pays de supprimer cette reconnaissance et éventuellement de rendre illégale l'appartenance d'un État fantoche, d'un État fantasmé par les Algériens au sein de l'Union Africaine. Le Maroc peut rentrer avec ce projet, d'après vous, dans l'Union Africaine ? C'est assez compromis. Je pense que ce qui arrive, et qui va probablement arriver, c'est qu'on sort d'une période de bouterie qui n'a duré que trop longtemps. La politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide. Donc, le Maroc va essayer, au sein de la famille, d'arranger ce problème, de le voir avec les différentes... Est-ce qu'à peine rentré, le Maroc peut se permettre de faire de l'activisme au sein de l'Union Africaine pour tenter d'isoler... Ce n'est pas, il peut se permettre, il va le faire. La République arabe, saoui démocratique... Il va le faire. Et son soutien algérien. Couide du rapprochement avec l'Algérie. Non, mais il va le faire. Le Maroc est là pour convaincre l'ensemble de la famille africaine que cet État n'a pas lieu d'être, que cet État est illégal, que c'est une partie du Maroc qui a été financée par les Algériens. Alors, une des conséquences indirectes de ce sommet et de ce retour du Maroc, c'est que depuis un certain temps, l'Algérie dit, moi, je n'ai rien à voir avec les polisariaux. C'est une histoire d'autodétermination du peuple sahraoui, tout ça. L'affaire de l'Union Européenne a montré que les Algériens étaient les maîtres d'œuvre. C'était eux qui faisaient bouger et qui militaient pour que le Maroc ne revienne pas. Donc, la question du Sahara, ce n'est pas une question d'indépendance, c'est une question de conflit territorial et d'influence entre un pays qui est le royaume du Maroc et l'Algérie. Et tout l'espoir des Marocs. Ce n'est pas très optimiste sur l'évolution des relations des régions marroquiennes. Non, mais demain, le pouvoir en Algérie peut changer. L'Algérie a salué le retour du Maroc. Oui, tout à fait. Mais moi, après s'y être opposé, elle l'a salué. Mais comme je disais à mon ami, je disais à notre ami tout à l'heure hors antenne, je lui ai dit, l'Algérie a une position aujourd'hui et elle n'est pas sûre que ce sera celle de demain et elle n'est pas sûre que ce sera celle des prochaines régions. Pensez-vous que le retour justement du Maroc contre l'avis, contre le souhait des Algériens puisqu'ils s'y sont opposés dans l'Union africaine va faire évoluer la position algérienne ? Oui, oui. Et je pense que le lobby marocain va continuer, que le travail sur les esprits, sur les convictions, sur les intérêts des uns et des autres va continuer jusqu'à convaincre l'ensemble des membres qui ont reconnu cet état illégal de ne pas le reconnaître et d'aller vers les Nations Unies pour une solution de ce conflit. Louis Comayou, le mot de la fin. Vous pensez, vous, de la même manière que l'Algérie peut être conduite à évoluer en se voyant finalement isolée sur le dossier marocain ? Ce n'est plus un face-à-face qui a lieu. On a bien compris que l'Union du Maghreb arabe ne pouvait pas trouver une solution à ce problème. C'est l'Union africaine qui va trouver la solution. Et là, on est parti pour un travail diplomatique de longue haleine. Il a fallu 30 ans pour que le Maroc revienne. Il faudra le temps qu'il faudra pour que l'Union africaine et le Maroc trouvent une solution la plus adaptée à cette crise au sein du Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. Merci beaucoup, Louis Comayot, d'avoir été avec nous. Merci également à Moustapha Tossa d'avoir bien voulu débattre du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Restez avec nous. Nouveau journal dans un instant sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada